Madame Nicole Tumba, Bwacha, Pierre Kibambeso Moïssa, Coco Moulicho. Au seuil de l'année nouvelle 2024, une des occasions propices pour les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, des représentations permanentes des organisations internationales, ainsi que du système des Nations Unies, tous accrédités à Kinshasa, à République gratuite du Congo, d'échanger les voeux avec les autorités et au cadre du pays. JT Diplomatique, une émission, une tribune, ce vœu est un espace d'expression exclusivement dédié pour se faire à tous ces acteurs de la vie internationale accrédité à RDC. Madame le directeur du cabinet adjoint du Chaux de l'État, en charge des questions juridiques et diplomatiques, le professeur Nicole Tumba, Bwacha, a été invitée à ces échanges. Elle salue l'initiative et remercie les organisateurs de cette rencontre. Je pense que c'est une belle occasion, comme c'est le début de l'année, de s'échanger mes voeux. Et en tant que responsable du côté du secteur diplomatique, politique et juridique, surtout diplomatique pour l'occasion, je pense que c'était normal que je sois invitée au JT Diplomatique pour simplement manifester notre considération par rapport à toute la diplomatie de notre pays. Et une fois de temps en temps, c'est bien qu'on puisse tous se rencontrer, à titre privé, pas toujours officiel, pour se détendre et surtout nous souhaiter les meilleurs voeux pour une nouvelle année. JT Diplomatique initiée par les compatriotes Henri-Désiré Nzouzi. C'est fixe comme objectif d'accompagner les efforts du gouvernement congolais dans la mise en œuvre la promotion et la rédynamisation de sa politique extérieure et offrir un vecteur de communication performant ainsi qu'un cadre d'expression au monde diplomatique actif en RDC. L'évolution des 145 territoires et la situation des agriculteurs, ces deux points ont été au centre des discussions que le conseiller principal du chef de l'État au Collège Planification, Agriculture, Pêche et Élevage a eu tour à tour avec les délégations du PNUD et de la Banque mondiale, Gilles Tchouloumbaye. L'évolution des travaux du programme de développement local de 145 territoires et l'appui au développement agricole, deux sujets au centre des entretiens entre les conseillers principaux du chef de l'État au Collège Planification, Agriculture, Pêche et Élevage et le partenaire de la République démocratique du Congo. Le professeur Peter Kassongo Batousse a reçu en audience une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui exécutent les PEDEL 545 territoires. Nous, en tant que collaborateurs et surtout dans le cadre de nos responsabilités de suivi, nous avons pensé qu'il était important qu'on aille cet entretien, cet centre-travail avec le PNUD qui a la charge de couvrir toutes ces zones-là pour nous expliquer un peu les raisons qui sont la base de ce retard. Et bien entendu, les échanges nous ont permis de comprendre, de trouver ce qui a justifié ce retard constaté. Ils nous ont fait voir qu'il s'agissait d'abord des procédures internes parce qu'ils tiennent beaucoup au respect des normes pour garantir la transparence. Et ces procédures ont fait en sorte que les premiers contrats ont été signés avec un certain retard par rapport aux autres agences qui ont reçu la même mission qu'eux. Une autre délégation est celle de la Banque mondiale. Avec cette dernière, il était question de trouver une solution pour venir au secours des agriculteurs confrontés aux aléas climatiques. Nous avons évoqué la question de l'assurance agricole. Vous avez suivi des incidents qui ont eu ici et là en rapport avec les aléas climatiques, inondations particulièrement. Et donc parmi les victimes, on dénombre également les agriculteurs dont les superficies emblavées sont aujourd'hui totalement couvertes d'eau en effet des inondations. Et tout ça, c'est de nature à les affecter constamment, affecter leur niveau de vie, leurs conditions de vie. Alors que la Banque mondiale, lors des échanges, nous avait dit qu'il y avait des ressources pour l'assurance agricole. Et donc si cette assurance fonctionne bien, ces paysans peuvent bénéficier de petites interventions qui peuvent leur permettre d'amortir les effets de tous ces aléas. Ce deuxième quinquennat du président de la République ne doit souffrir de aucune faille concernant les programmes de développement socio-agricole a soutenu le professeur Peter Kassongo. Quittons Kinshasa pour la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka, avec cette bonne nouvelle pour les peuples autochtones pygmés, souvent marginalisés. Le président de la République, Félix-Antoine Kisekedi, Chilombo a pensé à eux par l'entremise de son assistant Paul Mundela, un don composé de plusieurs articles. Leur a été remis à la satisfaction générale. Sylvie Moembo, Luxon Lutombo, nous en parle. Dans ces véhicules se trouvent des motos, pannes, torches et plusieurs autres biens de première nécessité. C'est donc du garant de la nation, Félix-Antoine Kisekedi Chilombo est destiné aux peuples autochtones pygmés de la province de l'Équateur. Pour la remise de ses cadeaux à l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka, ce jeudi 11 janvier 2024, le chef de l'État a dépêché son assistant Paul Mundela. Nous voulons l'unité dans notre pays et nous aussi, personnes qui entourons le chef de l'État, nous sommes derrière sa vision. A nos frères autochtones, nous vous demandons d'en faire bon usage. En gardant ses matériels, dont le chef de l'État, un bon père des familles, nous allons sillonner toutes les provinces pour avoir une idée sur l'État d'avancement des travaux. C'est une première pour cette population souvent marginalisée, d'où cette expression de joie. Au chef de l'État, nous vous disons encore une fois des primaires pour ces projets et nous vous garantisons une bonne accession du dur projet car ce peuple a souffert. C'est une peuple marginalisée, c'est une peuple âgée, mais aujourd'hui, le chef de l'État voulait nous encourager. Depuis que je suis né en Mandakam, c'est la toute première fois qu'un chef de l'État s'occupe de peuples autochtones. Autre source de joie pour cette catégorie sociale, c'est la loi du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmés en République démocratique du Congo, promulguée par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, la toute première législation du pays à reconnaître officiellement et à protéger leurs droits. Rendons-nous maintenant à Kananga où la ville est confrontée aux érosions des pluies enregistrées. Ces derniers temps sont à la base des coupures de routes et des voies ferrées. Les autorités ont réagi. Chimène Dondo. 13 camions bennes, une excavatrice et un chargeur sont des enjeux immobilisés pour les travaux de lutte contre ces monstres naturels alimentés par les eaux de pluie qui ne cessent de tomber sur Kananga en cette période pluvieuse. Des instructions directes et précises ont été données aux directeurs provinciaux de ces deux entreprises afin de coaliser leurs expertises pour soutenir les efforts du gouvernement provincial dans cette lutte. La ronde effectuée sur ces sites érosifs par l'autorité provinciale et les jérémiades enregistrées mais aussi les constats amers des dégâts causés par ces eaux de pluie ont été sans doute les boutons déclencheurs de cette décision de John Kabea Shikai à ne point tergiversé en prenant la résolution de passer à l'attaque. Quant aux techniciens ainsi associés, tout sera fait dans les meilleurs délais pour barrer la route à la progression de ces têtes des dites calamités naturelles. Bonjour à Kananga, cette fois-ci pour parler des grandes pluies qui se sont abattues sur la ville ont provoqué des dégâts matériels et des victimes. Voilà pourquoi le gouvernement central a dépiché une assistance humanitaire au bénéfice des sinistrés. Reportage. Les victimes de la catastrophe naturelle causée par la pluie du Livienne du 26 décembre 2023 dernier à Kananga bénéficient depuis ce jeudi 11 janvier 2024 d'une assistance humanitaire du gouvernement central. Une réponse directe au plaidoyer du gouverneur de province John Kabea Shikai. Cette première phase concerne les propriétaires des parcelles et maisons emportées par les eaux de pluie. Antoine Kanoulambi, ministre provincial de l'Intérieur et chef de la délégation du gouvernement provincial, précise... Vous savez, après la catastrophe, il y a eu beaucoup de ménages qui n'ont pas d'appris. Il n'a plus au chef de l'État, Félix Antoine Sire-Tulombo, je pense qu'il y a eu quelques heures. Enthousiasmé de ce geste considéré comme un soulèvement d'arrière, les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots à l'endroit du chef de l'État et des lois de la délégation du casseille centrale. Nous sommes tellement reconnaissants de la consolaire, de la part de notre chef de l'État que nous remercions beaucoup. On n'a jamais vu cela. C'est la toute première. Je remercie d'abord le gouvernement de la province Kamechikai qui a eu cette occasion de nous assister de manière financière. C'est une aide qui est en approche de la société dans la vie. Rappelons qu'environ 2 000 ménages sont concernés par cette opération qui apporte une action notable à leur situation de peur et luisante. Direction Lola-Bas où la gouverneure de cette province se fit finir sous Kassaini s'est rendue au chantier du nouvel aéroport international de Kolozi Fifi Masuka a inspecté la construction de la tour de contrôle et de pose du bras satellitaire. Bien après, le numéro 1 de Lola-Bas était sur le chantier du pavillon présidentiel l'heure et à la pose de la fondation suivée. La construction de l'aéroport international de Kolozi a atteint la dernière ligne droite. Les travaux sont à plus de 95%. Le 19 janvier 2023, accompagné de ses ministres de l'intérieur et des infrastructures, la revue nord du Lola-Bas était sur le chantier pour s'imprégner de l'avancement de toutes les dernières étapes. L'ensemble de l'aérogare tout en vitre étant presque terminé, Marie-Thérèse Masuka Kassaini a inspecté l'érection de la tour de contrôle et de la fondation du bras satellitaire. On l'appelle bloc technique. C'est là où il y aura tous les bureaux aéromatiques, les villages, les gros pistères, tout ce qui c'est. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans avoir la tour de contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant des travaux pour le tannique. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer bientôt. Nous avons aussi la caserne de pompiers qui doit aussi commencer bientôt. Je pense que ces deux travaux, au minimum six mois à huit mois, peuvent terminer. Mais la caserne de pompiers, ce qui est important, c'est d'avoir les camions anti-assembles. Après cette étape, la bâtisseuse de Tiseké d'Itilombo s'est rendue sur le chantier du pavillon présidentiel. Sous les ovations de l'assistance, elle a posé la première pierre. Merci. Ainsi, le président de la République aura un espace confortable et très moderne pour ses descentes et départs de l'aéroport international de Colosie. Ce jour sera une première en RDC et dans tout l'espace Katanga, réputé, riche en cuivre et un cobalt. Réservé la paix après les élections, c'est que ça ne change qu'a eu le gouverneur de Holomami et les femmes policières en matière de la séculation de la population. La patronne du Holomami, honorable docteur Yumbaka Lengar, a pris l'âme dans la soirée de ce jeudi 11 janvier 2024 avec une échantillon de femmes policières venues de Kinshasa dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens pendant cette période post-électorale. Ici, elle les a rappelés, la loi doit accomplir cela dans la discipline car la police nationale congolaise n'a pas de couleur politique. Sinon, elle reste à l'écoute à toutes leurs préoccupations pour un travail de qualité pour permettre à tous ces émas de faire face au coup quotidien, surtout pour la restauration. Isabelle Yumba, gouverneure, a réuni à cette délégation une somme importante, un geste qui rencontre la satisfaction des bénéficiaires qui n'ont pas tardé de remercier l'autorité des provinces pour cette façon d'agir à leur égard. Merci, Denise. Ok. Merci. Maman, toi, quoi ? Et moi. Ce n'est pas tout. Pour raison de santé, elle a une fois de plus remis à toutes les femmes policières les accessoires pour leurs toilettes. Tout étant fait, la gouverneure du Holomami s'est séparée d'eux. La coopération au sein des Nations Unies a été au centre d'un atelier des renforcements des capacités des journalistes des Congolais. Mamita Bangulu nous en dit plus. Les plans-cadres des coopérations de l'Organisation des Nations Unies expliqués aux journalistes. Cette vulgarisation devrait permettre à ces journalistes qui couvrent au quotidien les activités des Nations Unies de mieux s'imprégner de ces plans-cadres des coopérations. Nous avons convié les journalistes pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit en termes de cadre de coopération, en termes de système de financement au niveau des Nations Unies, en termes de système de coopération, en termes de la communication telle que nous l'organisons et de tout ce que nous avons mis en place et aussi nous avons communiqué au-delà sur un certain nombre d'aspects que nous considérons comme des aspects transversaux, notamment tout ce qui est comme initiative de lutte contre les habits à exploitation sexuelle des initiatives de lutte contre le discours de la haine. Les participants sont heureux de ces connaissances depuis ce qu'ils ont acquises pendant cet atelier. Nous avons appris beaucoup de choses, donc plusieurs thématiques qui nous ont permis d'avoir des idées claires, notamment sur les objectifs des développements durables. Nous avons quand même compris où on en est aujourd'hui depuis que ce programme ambitieux a été lancé. C'est une formation qui a été très riche pour les journalistes et pour ce début d'année je pense que c'est un élément très nécessaire pour nous de manière à ce que nous puissions bien démarrer l'année et connaître ce que nous pouvons diffuser. Président à diterrime du groupe des communications des Nations Unies Joseph Potopoto. Sur ce, au nom du représentant au pays de l'UNESCO, je déclare l'atelier de formation de journalisme sur le plan cadre des coopérations des Nations Unies. Une autre formation des jeunes filles apprennent le métier de la coupe et couture et autres grâce à l'appui du mouvement citoyen Képi Blanc une structure de la société civile pour la défense des droits des femmes souscripteurs garantir l'autonomisation de jeunes filles et garçons en les plaçant sur la voie de l'entrepreneuriat c'est entre autres l'émission que s'est assignée le mouvement citoyen Képi Blanc une structure de la société civile des organisations féminines engagée dans la défense des droits humains spécialement les droits des femmes plusieurs centaines de filles suivent déjà la formation en coupe couture esthétique et autres les candidats et candidates souscripteurs sont enregistrés après le dépôt de la fiche d'identification et d'adhésion pour les apprenants les bénéfices et multiples du fait de l'apprentissage gratuit du métier l'autoprise en charge assurée avec possibilité d'entreprendre une façon pour ces jeunes filles de réussir l'intégration socio-économique et professionnelle cette oeuvre philanthropique et patriotique rencontre les désirs du tout premier de tous les citoyens congolais qui recommandent le partage d'intelligence et des moyens entre filles et fils du pays en vue de combattre la pauvreté en apportant sur les marchés de l'emploi une main-d'oeuvre congolaise de qualité concurrentielle et compétente dans tous les secteurs de la vie apprendre à la jeunesse congolaise mieux à la jeune fille comment pêcher du poisson au lieu du poisson sur l'assiette d'or voilà qui importe pour assurer son lendemain et le parti politique de l'union pour la démocratie et le progrès social UDP ce parti présidentiel la fédération du Haut Katanga vient d'organiser une marche pour saluer la réélection du chef de l'état et consolider les liens entre communautés dans cette province ce reportage l'éco-custé cadre de l'union pour la démocratie et les progrès social UDP ce qui s'est qu'il dit évoluant dans l'espace Katanga a organisé ce vendredi 12 janvier 2023 dans la ville de Lubumbashi chef lié de la province du Haut Katanga une marche de soutien au chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Chiloumou des élus de la région du Katanga se sont donc retrouvés autour du chargé des missions du chef de l'état dans le sud-est de la RDC Michel Kabouemamba le maire de la ville de Lubumbashi Martin Kazembe Fabien Moutombe Calcato des députés des LUDPS et des milliers de militants ils sont partis du siège du parti à la grande place de la poste en passant par la chaussée Laurent-Désiré Kabila l'avenue Taboura Kassavoubou avant de revenir sur la chaussée et chuter sur le temple de la démocratie qui sont cette solennelle circonstance pour vous assurer notre indéfectible loyauté disponibilité fidélité et accompagnement quant à la consolidation des acquis de votre premier quinquennat A l'occasion Michel Kabouemamba a appelé les responsables des provinces ici de l'ex-Katanga à prendre des dispositions pour la sécurisation de la population Pour montrer notre joie parce que nous venons de faire réélire notre candidat notre ticket gagnant qui était le numéro 20 il s'est fait réélire des réjouissances populaires ont pour tuer cette série d'activités de soutien au chef du État La réélection de Félix Tshisekedi pour son second mandat à la tête du pays fait la réjouissance à tous les Congolais au Maniema Maître Arunan Darabou DGD la fondation Etienne Tshisekedi saisit cette occasion pour remercier la population du Maniema et l'appel à l'unité et la paix au défendant La réélection du président de la République pour laquelle nous nous sommes bâtis corps et âme pendant la récente campagne électorale dans le Maniema et plus particulièrement à Castambo les territoires les plus éclos de notre province nous ne pouvons ne pas saisir cette occasion pour remercier cette population qui a cru un manque idéal politique Voilà c'est par ces communiqués que nous mettons fin à ces journaux et découvrez-les l'école de santé publique de Kinshasa annonce aux candidats et à déposer leur dossier pour l'inscription que le test d'admission est prévu le samedi de mars 2024 la rentrée académique 2023 2024 est fixée au lundi 15 avril 2024 à 8h30 pour ceux qui auront réussi au test d'admission dans les filières ci après l'économie de la santé l'épidémiologie des terrains l'épidémiologie nutritionnelle santé communautaire santé environnementale il est également porté à la connaissance du public cette année l'école de santé publique de Kinshasa organise également les enseignements en vacations soir dans les filières économie de santé et santé communautaire pour toute information complémentaire appelée au 081 74 93 194 ou au 099 00 24 201 ou écrivez à spkine inscription arrobas unikine ac.cd fête à Kinshasa le 11 janvier 2024 professeur docteur Machinda Koulimba désiré directeur de l'école de santé publique de Kinshasa chers compatriotes il est constaté depuis quelques jours une vidéo virale qui défraye la chronique à travers les réseaux sociaux mettant en scène la cérémonie nipciale d'un homme âgé pasteur de son état en union de mariage avec une fille visiblement mineure des informations à notre possession indiquent que les conjoints sont interpellés par les instances compétentes pour qualifier ces faits et déterminer ainsi la nature du dit mariage toutefois en attendant l'issue de cette interpellation et à l'hypothèse où la conjointe n'a pas encore l'âge majeur pour le mariage fixé à 18 ans révolue le ministère du genre famille et enfants exprime non seulement sa tristesse et non son indignation mais aussi dénonce et condamne avec la dernière énergie cet acte barbare et d'une autre époque qui porte atteinte aux droits de l'enfant garantis par les lois congolaises et par des traités et conventions internationaux que la république démocratique du Congo a ratifié c'est pourquoi en ces moments où le gouvernement central est enragé dans la campagne de lutte contre le mariage précoce initiée par son excellence Félix Antoine Tisseké de Tulumbo président de la république et chef de l'état j'exige au cas où le mariage précoce est avéré que son notoire de la réunion est unis conformément aux lois du pays aussi je mets en garde quiconque sa zardera à commettre ou à encourager ce genre d'actes s'exposera à la rigueur de la loi je vous remercie voilà ces paris ces communiqués nous mettons fin à ce journal merci à vous de la particulière attention accordée journal coordonné par Bobete Ngalisamba Luison Moulongo il a réalisé José Dimone Keney Yannick Yangoumba Ruben Koumba ont assuré la partie technique retrouvez demain à 7h urdiski tuto modiri au revoir musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Antoine Tshisekedi Chilombo a présidé ce vendredi 12 janvier 2024, la toute première réunion du Conseil de Ministres de la nouvelle année. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.